Nous avons commencé avec une révision de Pyrrhus. Nous avons considéré les quatre batailles, Ipsos, Héraclée, Asculum et Beneventum. Nous voulions nous rappeler de l'histoire de Pyrrhus et de la Deuxième Guerre mondiale, et les deux fronts de la Deuxième Guerre mondiale. Premièrement, nous avons posé nos quatre batailles et nous avons décrit ce thème commun, que dans chaque bataille nous allons trouver le même mode de guerre. Des éléphants. Elles ne sont pas seulement un composant de cette bataille, mais c'est le facteur décisif. Donc hier nous avons parlé de 2014 et ce matin 2016. 2016 c'est la bataille d'Ipsos et l'invasion de la Pologne. Nous l'avons considéré et de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de Pyrrhus. En fait, nous avons regardé à cette balise 2016 d'après trois perspectives. L'histoire de Pyrrhus. L'histoire de Seleucos et de Ptolémée. et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons traversé trois histoires différentes pour ensuite découper l'histoire de l'élection de 2016. Tous racontent la même histoire et ajoutent différents détails à cette image. Tous les trois commencent avec une alliance. Que ce soit Demetrius et Pyrrhus. Seleucos et Ptolémée. Hitler et Staline. Tous racontent l'histoire d'une alliance. Commençons avec Pyrrhus et Demetrius. L'une des histoires principales dont nous avons parlé. Nous avons vu Antigone et Demetrius. Qui se battent contre un ennemi commun. Seleucos, Cassandre et Lysimac. Les trois alliés. Et ensuite nous voyons Antigone. Son nom veut dire être comparé ou semblable à l'ancêtre. Il entre dans cette bataille avec un seul oeil. Il a déjà souffert la perte d'un oeil. Et si nous comprenons que Antigone est comme l'ancêtre. Cet ancêtre dans l'histoire de Daniel. C'est Alexandre le Grand. Qui originellement avait établi cet empire. Et avait construit la Grèce. Donc nous pouvons connecter Alexandre et Antigone. Et c'est exactement ce que Daniel fait au verset 4. Il passe 4 guerres de succession. Nous avons vu que Clinton et Trump sont représentés par Antigone et Demetrius. L'un représente le constructeur de l'Empire. Ceux qui ont fondé la Constitution. Et l'autre représente Demetre. La moisson. Il va amener l'Amérique à sa période de moisson. Ils ne se battent pas l'un autre. Mais veulent le contrôle d'un ennemi commun. C'est Lucas, Cassandra et Lysimachus. C'est le cause qu'a Sandra et Lysimak. Ou les trois branches du gouvernement américain. Antigone entre dans cette bataille. Avec un oeil. La bête semblable à un agneau est entrée dans cette bataille avec une corne. Parce qu'on voit cette corne républicaine cassée, brisée. Si nous allons dans la Deuxième Guerre mondiale. De nouveau, vous avez trois alliés. La Pologne, la France et la Grande-Bretagne. Nous avons vu que la Pologne a été prise immédiatement. Et ensuite, une longue guerre s'est poursuivie avec les deux autres alliés. La France et la Grande-Bretagne. Nous voyons que la branche exécutive a été ôtée directement. Dans cette élection. La branche exécutive, c'est la présidence. Que Trump a saisi vers la fin 2016, début 2017. Et maintenant, il a suivi la politique à l'intérieur des États-Unis. Il y a une guerre en cours avec les deux autres branches. judiciaires et législatives. Parce que Trump veut tout contrôler. C'était une perspective. Nous pouvons également le voir d'une autre. Daniel prend la mort d'Alexandre. Il passe quatre guerres de succession. Qu'il voit comme étant du bruit. Il passe de la cause, la mort d'Alexandre, à l'effet, la cassure d'une corde et la montée de quatre. Qui nous amène de moins 323 directement à Ipsos. Cause et effet. Nous faisons la même chose. Dans cette perspective de Raphia. Parce que si nous voulons parler de Raphia comme d'une guerre entre le roi du nord et le roi du sud. Ptolémée et Seleucus. Et pendant un certain temps, nous avons fait de Raphia notre fin du temps de grâce. Et l'avons placé comme une balise. Nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'ils se battent. Pourquoi se battent-ils à Raphia? Et si nous utilisons le même modèle que Daniel nous donne. Nous pouvons aller au début des guerres. Trouver la cause. Et voir que Raphia en est l'effet. Au lieu de passer quatre guerres de succession. Maintenant nous passons quatre guerres de Syrie. Nous les identifions comme du bruit. Ipsos c'est la cause. Raphia c'est l'effet. Et Ipsos c'est 2016. Et Ptolémée et Seleucus sont des alliés. Nous avons la même dynamique. Seleucus contre Antigone. Seleucus c'est le roi du nord. Et Antigone c'est la même personne. Qui se tient à la place d'Alexandre le Grand. Donc nous avons Clinton contre Trump. Qui est déjà depuis 2014 identifié comme le roi du nord. Et ensuite vous avez le roi du sud. Ptolémée. Qui donne son soutien. A Trump. Et j'aimerais vous rappeler. Dans cette histoire des Ptolémées. Quelle ville attaquait-il pendant cette période de temps ? Sidon. Et dans acte 27. Et dans acte 27. Sidon représentait quoi ? Les Etats-Unis. Donc on peut même dans cette histoire. Voir que Ptolémée n'est pas sans rien faire. Il faisait une oeuvre. Et ce conflit à Ipsos. Entre Antigone et les alliés. A allumé un désaccord entre Sélékos et Ptolémée. Sur la colée Syrie. Donc le concept que je voudrais que nous considérions. Dans cette histoire. Des guerres de Syrie. Il y en a six. Est-ce que Sélékos veut l'Egypte ? Est-ce que c'est ce qu'il essayait d'avoir ? Non. Sélékos n'essayait pas d'avoir l'Egypte. Et Ptolémée n'essayait pas d'avoir Babylone. Ce que les deux rois voulaient. C'était la colée Syrie. C'est cette partie au milieu. Qui entrait dans l'une de leurs sphères d'influence. Et c'est un thème récurrent. Donc il y a quelques années. Nous serions allés dans Daniel 11 verset 40. Et nous aurions vu. que le roi du sud. A été vaincu par le roi du nord. Mais qu'elle n'est montée que jusqu'au cou. Parce que le pays en lui-même n'a pas été pris. Et nous aurions dit que cela voulait dire que le roi du sud n'a pas été correctement vaincu. Mais je voudrais que nous notions. À quel moment dans les guerres de Syrie. Donc la quatrième se termine à Raphia. La cinquième se termine à Panium. Et soit à Raphia soit à Panium. Quand est-ce qu'un des royaumes prend le royaume de l'autre. Même à Panium. Le roi du nord ne prend pas l'Egypte. Seleucus n'a jamais pris l'Egypte. Donc si nous utilisons ce concept de jusqu'au cou. Et que nous sommes cohérents avec cela. Nous ne trouvons pas de preuves. Que Seleucus n'a jamais pris l'Egypte. Et que ce pays n'est pas pris. Parce que ce n'est pas ce pour quoi ils se battent. Ils se battent pour la colère Syrie. C'est ce que les deux côtés voulaient. Ce sont ces sphères d'influence. Lorsque nous arrivons à la deuxième guerre mondiale. Le conflit en 1940. C'était ce par rapport aux sphères d'influence. Nous arrivons à la guerre froide. Les rois du nord et le roi du sud se battent pour quoi ? Pour des sphères d'influence. L'Europe de l'Est. Si c'est bon, on va effacer le tableau. Nous voulons parler un petit peu des sphères d'influence. Avant que nous ne commencions de parler de notre deuxième bataille héraclée. C'est bon. Tu veux un autre ? C'est bon. C'est bon. Tu veux un nom ? Oui, tout. C'est bon. Avant de parler d'Héraclée. Je veux qu'on revoie la guerre civile en Syrie. Et je voudrais que nous considérions une chose. Si nous pouvons considérer la Syrie. Et ce qui se passe maintenant. Il est assez bien connu que la Syrie est dans une guerre civile qui est devenue une guerre de procuration entre les Etats-Unis et la Russie. Nous comprenons que l'Afghanistan, c'était une guerre de procuration. Une guerre de procuration de 10 ans, de 1979 à 1989. Et maintenant, avec la Syrie, nous voyons que c'est devenu une guerre de procuration entre les Etats-Unis et la Russie. Je vais dessiner une carte. C'est la mer Méditerranée. En bas, ici, c'est l'Egypte. Ensuite, nous avons l'Arabie Saoudite. Je sais que je ne peux pas dessiner. Je sais que je ne peux pas dessiner. Donc, vous devrez utiliser votre imagination et être patient avec moi. Donc là, vous avez l'Arabie Saoudite. Et de ce côté de l'Arabie Saoudite, c'est le persian-golf. C'est le golfe perse. En haut, ici, c'est la Turquie. Et là, c'est la Syrie. Et là, c'est la Syrie. Et là, c'est la Syrie. Et là, c'est l'Irak. Là, vous avez l'Irak. Ici, c'est l'Iran. Et en bas, c'est Qatar. Là, c'est le golfe perse. Le golfe persique. Le golfe persique. Le golfe persique, merci. Donc, en 2009, Qatar, ici, a accès au gaz naturel. Et la Russie fournit un quart du gaz naturel en Europe. Et elle l'utilise pour des buts politiques. Donc, lorsque la Russie a des conflits avec l'Europe, elle a tendance à utiliser ce gaz pour les manipuler. Particulièrement lorsqu'on considère l'Ukraine et la Géorgie. Lorsqu'ils ont eu des conflits avec l'Ukraine. Ils ont attendu en décembre. Donc, l'hiver en Europe de l'Est. Et ils ont arrêté les fournitures de gaz. Donc, cela a empêché une grande partie des personnes en Ukraine de se réchauffer chez eux. Ils ont donc tendance à utiliser ce moyen d'exportation pour des sanctions politiques. C'est pour ça que les politiciens américains ont compris depuis longtemps qu'ils doivent passer outre la Russie. Cela va faire descendre la puissance politique de la Russie. Pour que d'autres pays ne dépendent pas de leurs ressources. Et Obama a parlé de manière ouverte à ce sujet en 2014. Ils devaient trouver une autre manière d'apporter du gaz naturel en Europe. qui passe outre la Russie. En 2009, Qatar développe un plan. La Russie a des tuyaux qui conduisent en Europe. Alors que d'autres pays doivent le mettre dans des réserves, des bateaux et les envoyer. C'est beaucoup plus coûteux et moins efficace. Donc, ce dont ils ont besoin, c'est de ces tuyaux. Donc, Qatar arrive avec ce plan ou gazoduc. Ils vont prendre leur support ou leur importation de gaz naturel et vont construire donc un gazoduc. Elle va traverser l'Arabie Saoudite à travers la Syrie. Je vais le mettre en couleur. À travers l'Arabie Saoudite et la Syrie. À travers la Turquie. Et en Europe. Et en fournissant l'Europe de gaz naturel à travers le gaz du Golfe Persique. Ils vont pouvoir passer outre une grande partie de ce marché russe. Mais c'est quoi leur problème ? Quel est le problème avec ça ? Le problème c'est si oui ou non il est clair la plus grande partie du monde maintenant pratiquement tout le monde est divisée en deux sphères d'influence. de la même manière qu'elle était divisée pendant la guerre froide. Donc, sauf que maintenant c'est beaucoup moins clair. Maintenant c'est répandu dans tout le globe. Et si on parle des États-Unis et de la Russie il y a un problème. qui est à Qatar ? Qatar est allié à qui ? La Qatar appartient à quelle sphère d'influence ? Europe. Les États-Unis. Ils ont l'une des bases militaires les plus grandes d'Amérique. Je crois que c'est la base militaire la plus grande de l'Europe du Moyen-Orient. La base militaire américaine la plus grande du Moyen-Orient. Qatar est un allié des États-Unis. Donc, lorsqu'ils veulent passer outre la Russie et le marché du gaz. Ils doivent construire un gazoduc. L'Arabie saoudique est un allié des États-Unis. même s'ils prétendent jouer des deux côtés. La Turquie est un allié. Il n'y a pas de problème avec la Turquie et l'Arabie saoudite. Mais il y a un problème avec la Syrie. Donc, lorsque Qatar met en place cette proposition et demande la permission à ces pays de construire ce gazoduc, l'Arabie saoudite et la Turquie sont d'accord. Et que dit la Syrie ? Non. Ils ne vont pas le permettre. parce qu'ils ont un chef à Moscou qui ne veut pas un allié américain qui fournisse du gaz naturel en Europe. Et le président de la Syrie, Assad, rejette cette proposition. Ensuite, on avance jusqu'en 2011. Un autre pays a accès au Golfe Persique et au marché du gaz. C'est qui ? L'Iran. Donc, ils présentent une proposition. Ils vont prendre le gaz naturel du Golfe Persique et eux vont construire un gazoduc à travers leur pays d'Iran, à travers l'Irak, à travers la Syrie, sous la mer Méditerranée et arriver en Europe de l'Est. Je crois en Grèce. Donc, là, c'est la proposition de l'Iran. Et pour construire ce gazoduc qu'ils ont proposé au début de 2011, ils ont besoin d'avoir accès à l'Irak et à la Syrie. L'Irak dit oui. Et la Syrie dit quoi ? Oui. Pourquoi ? Où est-ce que l'Iran rentre dans nos sphères d'influence ? Russia. Sous la Russie. L'Iran rentre sous la sphère d'influence de la Russie. Ils vont suivre leur chef. Russia sait qu'elle peut les contrôler. Russia sait aussi que l'Iran n'a pas la quantité de gaz naturel qu'à Qatar. Donc, Assad a dit oui pour l'Iran et non pour Qatar. Parce qu'il sait là où il rentre dans cette carte. Et la Russie n'est pas dérangée si l'Iran accorde à l'Europe du gaz naturel. Parce que l'Iran est un ennemi des États-Unis. C'est comme ça que la politique se joue. Et cela est devenu un problème mondial que ces pays soient divisés entre l'Europe, entre la Russie et les États-Unis. Où est-ce que le Venezuela rentre dans cette carte ? Donc maintenant, la Russie a des troupes au Venezuela qui soutient leur gouvernement. Et l'Ukraine ? Eux, ils ont eu cette bataille. Et maintenant, le gouvernement est du côté des États-Unis. L'Afghanistan ? C'est maintenant de nouveau une guerre de procuration. Et maintenant, le gouvernement est du côté des États-Unis. Et dans l'histoire récente, la Russie a commencé à armer les rebelles. Donc, on pourrait parcourir la plupart du conflit des conflits qui se sont développés pendant le temps récent. Et voir que la lutte, le combat qui se passe global, se joue sur des sphères d'influence. Et cela revient à l'histoire de Ptolémée et Séleucos. Qu'est-ce que ces côtés voulaient, en fait ? Parce que Séleucos n'avait pas besoin de prendre l'Égypte. Il voulait la coller Syrie. Il voulait des sphères d'influence. Et la même chose s'appliquait pour Ptolémée. Il était content que Séleucos ait Babylone tant qu'il n'avait pas cette région qui était d'une importance stratégique. Donc, lorsque nous arrivons à la chute de l'Union Soviétique, lorsqu'elle est vaincue, c'est lorsqu'elle perd ses sphères d'influence. Tout comme dans la guerre de Syrie. Là, ils se battent pour ça. On va y passer. Je vais vous donner un instant et on va réviser. Ce que nous voulons considérer, c'est ce pourquoi ils se battent. Rappelons-nous de l'histoire de 1989 à 1991. Ce que le Roi du Sud a perdu, c'était ses sphères d'influence. Et alors qu'il a perdu progressivement ses sphères d'influence, les États-Unis se sont levés comme la seule superpuissance mondiale. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons dans l'histoire de Rappia et de Panium, quelle histoire va être répétée ? Le Roi du Sud perd ses sphères d'influence. Et à ce niveau-là, les États-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale. C'est une répétition de l'histoire. Mais au lieu que toutes ces sphères d'influence soient sur l'Europe de l'Est, et même lorsque nous pensons à cela, ce n'était pas aussi simple. Ils se battaient pour Cuba et l'Afghanistan. C'était le conflit entre l'Union Soviétique et les États-Unis. et cela est devenu une bataille pour avoir l'Amérique du Sud. Pas seulement l'Europe de l'Est. Mais nous nous trouvons maintenant que cela s'est paufilé sur nous sans que nous le remarquions même. que la Russie a regagné sa puissance politique et que de nouveau le monde est divisé en deux sphères d'influence. Et cela est devenu très clair en 2011 peu après que la Syrie ait accepté la proposition de l'Iran, elle est devenue impliquée dans une guerre civile qui n'était pas entièrement une coïncidence. Et cette guerre civile n'a pas eu lieu pendant huit ans parce que les rebelles sont si forts. C'est parce que les Russies et les États-Unis continuent à former des camps opposés. Donc nous avons parlé de 2016. Là c'est Ipsos. Ce conflit de l'élection américaine où Démetrius et Pyrus, Trump et Poutine sont du même côté. Là c'est l'invasion de la Pologne. Guerre sur le front de l'Ouest. Je voudrais que nous considérions le mois d'août 1940. C'est là où leur alliance se brise. Donc le pacte que Hitler et Staline avaient signé, ils avaient signé le pacte Molotov-Ribbentrop. Et il contenait trois parties. Le pacte en lui-même en a deux. Il y en a une troisième. Un autre accord. Le premier, c'était la non-agression. Donc ça c'est de la révision. On en a parlé lorsqu'on a vu la Deuxième Guerre mondiale. La première partie, c'est cette clause de non-agression. Où ils ont été d'accord, se sont accordés pour ne pas se battre l'un l'autre. Staline est d'accord pour que Hitler batte l'Ouest sans que lui l'attaque alors qu'il est faible. La deuxième partie, c'était de diviser l'Europe en sphères d'influence. Et la troisième partie, c'était ce problème, ce sujet du commerce. C'est comme ça que l'Union soviétique a soutenu la guerre d'Hitler. Donc l'Union soviétique va soutenir Hitler, va lui fournir du matériel et Hitler doit payer. La manière dont il devait payer, c'était avec des technologies allemandes. Il devait partager ses connaissances avec Staline. alors qu'ils construisaient des navires de guerre beaucoup plus forts, de nouvelles armes, de nouveaux plans. Donc ce n'était pas simplement de l'argent. mais ils devaient également payer de manière financière qui correspondaient également à partager cette technologie. Ça c'était l'aspect commercial de leur alliance. Donc la non-agression et des sphères d'influence. Mais nous avons également l'élément commercial et sans le soutien de Staline, Hitler n'aurait jamais pu soutenir une guerre, financer une guerre. Peu après que cet accord ait été fait, en septembre 1939, Hitler commence la guerre sur le front de l'Ouest. Et là, c'est l'invasion de la Pologne. Et ensuite, entre septembre 1939 et août 1940, ils ont continué à avoir ce commerce et à diviser l'Europe de l'Est. Mais leur relation a commencé à subir des pressions jusqu'à ce qu'en août 1940, elle se brise totalement pendant un mois. L'Union soviétique a arrêté d'envoyer du matériel à l'Allemagne. Et ils n'ont pas voulu soutenir, financer les efforts de guerre. Et il y avait deux problèmes. Les éléments du pacte que l'Allemagne brisait Donc, l'Allemagne ne payait pas. Ils ne payaient pas leurs dettes à l'Union soviétique pour ce commerce. Et ils avaient également commencé à se battre par rapport à la division de l'Europe de l'Est. Ils avaient commencé à diviser les Balkans. Et ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas être d'accord sur la manière dont ça devait se passer. Particulièrement lorsqu'ils se sont arrivés à la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Donc, ils se battent pour des sphères d'influence et sur l'aspect commercial de leur pacte. J'aimerais nous rappeler que ici, c'est une histoire d'échecs. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons en août 1940, qui est l'agresseur ? Dans l'histoire d'échecs, c'était le Roi du Sud qui a initié cette cassure avec le Roi du Nord. Et alors qu'ils se sont rencontrés en secret et ont résolu leurs différends, c'est l'Allemagne qui est sortie vainqueur. Donc, dans l'histoire d'échecs, c'est le Roi du Sud qui initie le conflit et le Roi du Nord qui gagne. Donc, si nous voulons voir l'histoire d'un succès basé sur les lignes que nous avons construites, nous devons voir le Roi du Nord qui initie le conflit avec le Roi du Sud et le Roi du Sud doit gagner. C'est ce que Pyrrhus et la Deuxième Guerre mondiale nous enseignent de ce qu'il faut nous attendre. Et à travers nos autres lignes, nous l'avons identifié comme 2018. La bataille d'Héraclé ou août 1940. Donc, dans le temps qu'il nous reste, ce que j'aimerais faire, c'est tracer la relation entre Trump et Vladimir Poutine à partir de l'élection de 2016 jusqu'à la fin 2018. Nous allons remarquer que pendant la majorité de ce temps, leur alliance est restée forte. Cela peut sembler un événement insignifiant, mais c'était en fait la préparation pour beaucoup de choses qui se sont passées ensuite. Donc, Donald Trump a signé un nouvel ordre exécutif le 11 mai 2017. C'est l'ordre exécutif 13800. et son titre « Strengthening the Cybersecurity of Networks and Infrastructure ». « Fortifier la cyber-sécurité de l'infrastructure fédérale et critique ». C'est uniquement quelques mois après l'élection de 2016. Donald Trump est devenu et a été instauré début 2017. Et en mai de cette année, il met déjà en place des éléments pour protéger la sécurité américaine. Et pourquoi est-ce qu'il ferait cela ? Il vient juste de passer l'élection de 2016. Et il sait comment est-ce qu'il l'a gagnée. C'était avec l'aide de Vladimir Poutine. Et l'une des manières dont Poutine l'a aidée c'est en attaquant les réseaux d'Amérique. Et en 2016, l'agence qui avait mis en place Vladimir Poutine pour accomplir cette œuvre C-I-R-A. C-I-R-A. L'agence de recherche d'Internet. C'est une branche du militaire américain qui a l'air innocent. Mais c'est ce que Poutine a utilisé pour faire interférence au niveau mondial. Avec le cyber réseau dans différents pays. Et particulièrement le I-R-A qu'il a utilisé en 2016. En mai 2017, Donald Trump commence à fortifier la cyber sécurité américaine. Il doit s'assurer que ce qu'a fait Poutine pour interférer dans les élections américaines, pour placer Trump au gouvernement, ne continue pas à donner à Vladimir Poutine la puissance aux États-Unis. Maintenant que Trump est président. Et ça, ce n'est que le début de cette œuvre. Comme nous allons le voir. Nous allons passer une année. Je veux arriver à juillet 2018. Donc là, c'est un sommet à Helsinki. Donc une réunion. La première réunion officielle entre Trump et Poutine. Et comment s'est passée cette réunion ? J'espère vraiment que ce n'est qu'une révision et que vous avez suivi cette histoire. Cela le rend beaucoup plus fort et simple à suivre. Parce que le langage, les mots de Trump juste avant cette réunion. Il attaque tous ses alliés. On peut dire qu'il met en place une guerre dans l'Ouest. Il attaque l'OTAN. Il attaque le Canada. Il attaque l'Union Européenne. Mais lorsqu'il arrive à Helsinki et qu'il rencontre Vladimir Poutine. Il n'a que de la louange et de l'adoration. Il y a un sénateur célèbre qui était célèbre. Un sénateur républicain. John McCain. Il a dit que cette réunion était une erreur tragique. Et qu'il n'y a jamais eu un président américain qui s'est autant abaissé devant un dictateur à ce niveau-là. Donc vous pouvez imaginer en juillet 2018. Il était clair pour tous ceux qui ont suivi cette réunion. Et la conférence de presse qui s'en est suivie. Qu'il y avait une relation entre ces deux hommes. Et qu'il y avait un type d'alliance. Donc nous savons que dans cette histoire, c'est fort. Je veux passer quelques mois. Septembre 21. Le 21 septembre. 2018. Ce que Donald Trump a fait en 2017. Avec cet ordre exécutif. Il commence maintenant à compléter ou à développer cette œuvre. avec la stratégie de cybersécurité nationale. Avec la stratégie de cybersécurité nationale. C'est une nouvelle stratégie. Pour protéger les réseaux américains. Pour protéger les réseaux américains. Et la dernière fois que l'Amérique avait une stratégie de cybersécurité nationale. C'était il y a 15 ans, en 2003. Et c'est lorsqu'il a introduit cette stratégie de cybersécurité nationale. Donald Trump a écrit les premières pages de cette stratégie. Et c'est là qu'il fait le commentaire dont nous avons parlé. Il dit, donc c'est dans cette nouvelle stratégie de sécurité. Il dit, la montée de l'Internet. Correspond avec la montée des États-Unis comme la seule superpuissance mondiale. Et alors qu'il fortifie leur cybersécurité. Il leur rappelle l'histoire des États-Unis de 1989 à 1991. Et il dit, nous étions dominants alors. Et cela correspond avec notre interaction avec l'Internet. Alors qu'il est monté. Et ensuite, il explique pourquoi est-ce qu'il amène cette stratégie de cybersécurité nationale. Il dit que les États-Unis sont défiés. sont minés et attaqués par quatre ennemis particuliers. Et même en temps de paix. Souvenez-vous, dans notre histoire, il n'y a pas de distinction claire entre la paix et la guerre. La Russie nous l'a dit. Et maintenant, en temps de paix, l'Amérique se trouve attaquée par quatre ennemis principaux. Et quel est le premier ennemi que Trump nomme ? La Russie. Son allié. Donc, en juillet 2018, il dit en fait que Vladimir Poutine n'est jamais intervenu dans l'élection. Et maintenant, en septembre, il dit à Poutine deux choses qui font mal. Premièrement, il rappelle à Poutine la chute de l'Union Soviétique. Et ça, ça fait mal. Et la deuxième chose que Vladimir Poutine dit dans ce rapport, c'est qu'il reconnaît ce que la Russie a fait et il va y mettre fin. Et il cite la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Mais le premier qu'il liste, c'est la Russie. Et ensuite, il explique comment cette stratégie de cybersécurité nationale est là pour les protéger des actions du comportement de la Russie. Mais ce n'était pas seulement un acte de protection. On a effacé les noms en haut que vous deviez chercher. Mais je veux en lister un. John Bolton. John Bolton. John Bolton. Vous connaissez tous ce nom ? John Bolton, c'est le conseiller de sécurité nationale de Trump. Il conseille Trump sur la sécurité nationale. Et il a donné plus de détails sur ce qu'était censé faire cette stratégie. Le 20 septembre, quand cette stratégie commençait à être révélée, il fait une déclaration intéressante. Je vais l'inclure ici. Et il dit que cette stratégie est conçue pour permettre aux États-Unis de ne plus maintenant agir de manière défensive, mais maintenant ils peuvent agir de manière offensive. Donc maintenant ils ne vont pas seulement se protéger d'une attaque étrangère. Maintenant ils comptent s'engager dans des attaques. Cette proposition n'était pas une défense seulement, mais une attaque. Obama avait fait beaucoup plus attention à la manière dont les États-Unis utilisent l'Internet de manière offensive. Octobre 28. Je voudrais nous rappeler Lorsque nous parlons du cri de minuit, du message interne, il est arrivé à l'école d'Arkansas. C'était septembre-octobre. Et c'est là où nous voyons cette escalade. Cela correspond avec nos balises internes. Le 28 octobre, John Bolton va en Russie. Et il se rencontre, il rencontre Poutine. Donc John Bolton et Poutine se rencontrent. Et Poutine devant la caméra. Vous pouvez aller sur YouTube et voir cette discussion. Poutine regarde John Bolton. Et il lui rappelle cette réunion à Helsinki. Poutine dit à John Bolton, J'ai rencontré le président en juillet de cette année. Et notre relation était forte. C'était une bonne réunion. Et il dit, c'est pour ça que je suis surprise de voir les États-Unis prendre des pas qui ne sont pas soutenus par quoi que ce soit et que j'appellerais non amicales. Ce ne sont pas des étapes amicales. Il dit, nous ne répondons pas à papa qui ne sont pas amicaux. Mais pourtant, vous les prenez. Donc John Bolton et Poutine se rencontrent. Et cette partie de leur réunion est toute filmée. Vous pouvez aller sur YouTube et le regarder. Et Poutine dit à John Bolton, À Helsinki, j'ai rencontré Poutine. C'était une très bonne réunion. Et maintenant, vous agissez de manière non amicale. Et je ne sais pas pourquoi. Donc déjà en octobre, Qui vient contre qui ? Qui commence et initie le conflit ? Trump. Nous arrivons maintenant à la période de début novembre qui étaient les élections de mi-mandat américaines. Le 31 octobre, quelques jours après cette réunion, John Bolton nous donne un indice de ce qui se passe. Il donne un discours. Il explique que les États-Unis maintenant actuellement entreprend des cyber-opérations offensives. Donc en utilisant cette stratégie, Les États-Unis agissent maintenant de manière offensive pour protéger les élections de mi-mandat. Le 6 novembre, c'était les élections mi-mandat. Le 6 novembre, c'était les élections mi-mandat. Là c'est 2018 La fin de l'année dernière Qui est le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale Pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale Beaucoup de dirigeants du monde se sont rencontrés en France Et Trump et Poutine devaient être présents Et ils avaient une réunion planifiée Trump a annulé cette réunion Il ne voulait pas rencontrer Vladimir Poutine Une semaine plus tard, le 16 novembre Trump finit cette œuvre D'établir ce plan de cybersécurité Et il crée une agence de cybersécurité Dans le département de la sécurité du pays Alors, agence de cybersécurité et d'infrastructure de sécurité Et c'est la culmination de ce qu'il essaie de faire Peu après cela Le 25 novembre Il y a un conflit Où ça ? Entre la Russie Et l'Ukraine Les bateaux de l'Ukraine ont été dans les eaux russes Là où ils n'étaient pas censés aller Sans permission Les bateaux d'Ukraine allaient toujours à travers ces eaux La permission donnée, c'était un peu une formalité Et ça n'avait jamais été un problème auparavant Mais la Russie a profité du fait Qu'ils n'ont pas demandé pour en faire une excuse Ils ont attaqué et saisi ces vaisseaux Ils ont pris ces bateaux Et tous les membres d'équipage Certains ont été blessés Et c'était une telle augmentation de tensions entre l'Ukraine et la Russie Que l'Ukraine a commencé à se préparer pour une guerre chaude Et ils ont déclaré la loi martiale Et ont retardé leurs élections Donc en commençant le 25 novembre A cette date là Nous avons des conflits majeurs entre la Russie et l'Ukraine Donc là c'était le 25 novembre En début décembre Il devait y avoir la réunion du G20 à Buenos Aires Et ça devait être une autre réunion entre Trump et Poutine Le 29 novembre Donald Trump annule cette réunion Il l'annule sur Twitter Alors qu'il se dirige vers le G20 La raison qu'il donne pour l'annuler C'est à cause des actions de la Russie en Ukraine Et il dit que parce que la Russie n'a pas relâché, n'a pas laissé partir les bateaux d'Ukraine Il ne rencontrera pas Vladimir Poutine Il veut bien le rencontrer de nouveau Une fois que Poutine relâche ses bateaux et fait la paix avec l'Ukraine Cela a vraiment surpris la Russie Donc lorsque nous arrivons au 29 novembre Nous pouvons dire que cette relation est brisée Cette alliance Ensuite ce que nous entendons Nous voulons aller le 19 décembre Le 19 décembre c'est l'un de ces jours Où tout semble se passer en même temps Trump a fait plusieurs annonces Premièrement Il ôte toutes les troupes de Syrie On vient juste de parler de la Syrie Et Donald Trump déclare qu'il enlève toutes ses troupes Il n'a plus de lutte contre Assad Parce qu'Isis a été vaincu Donc il abandonne la Syrie Il annonce qu'il retire la moitié des troupes d'Afghanistan Et c'est quoi la Syrie et l'Afghanistan ? Des guerres de procuration Entre la Russie et les Etats-Unis Et il les abandonne Et une autre annonce Il ôte les sanctions Sur un oligarque russe Oleg Deripaska Pourquoi est-ce qu'il y avait des sanctions sur Oleg Deripaska ? Nous avons brièvement parlé des oligarques Et de la manière dont ils travaillaient pour Vladimir Poutine Il y avait des sanctions sur Oleg Deripaska Parce que Vladimir Poutine l'a utilisé Pour interférer dans l'élection de 2016 Donc nous pourrions retourner dans l'histoire Particulièrement qu'il se rapporte à cette élection Et retracer le rôle d'Oleg Deripaska Il nous manque du temps Donc je vais juste faire référence à cela Et je vais croire que vous allez regarder cela Si vous retracez ce que veut la Russie L'élément financier qu'ils voulaient avoir dans l'élection de 2016 C'était pour ôter les sanctions Il y a une réunion dans la Tour de Trump Qui était par rapport aux sanctions Il y a des interactions entre les membres d'équipage de l'élection de Trump Et entre des membres du gouvernement russe Qui se rapportaient aux sanctions Lorsque vous voyez ce que Vladimir Poutine essaie de faire dans cette histoire Même le langage qu'il utilise en juillet à Helsinki Et ce que Vladimir Poutine veut C'est ôter les sanctions Donc nous avons la cassure de la relation entre les Etats-Unis et la Russie Qui conduit au 19 décembre Où Trump capitule totalement Et cela par rapport à deux éléments Premièrement le commerce Et ensuite les sphères d'influence Il répète l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale Plus tôt cette année nous avons trouvé d'autres détails Et nous avons rempli certains de nos trous John Bolton avait dit que les Etats-Unis entreprenaient une démarche offensive Pour protéger les élections de mi-mandat américaines Maintenant nous savons ce que c'était Et dans cette histoire Qui entourait donc les élections mi-mandat Les Etats-Unis ont lancé une attaque Une cyberattaque Contre IRA Et ils ont complètement fermé cette agence russe Pendant la période des élections mi-mandat Donc ce n'étaient pas des mots dans le vide Ils ont vraiment lancé une cyberattaque contre la Russie Et ensuite dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale Ils ont des problèmes sur le commerce et les sphères d'influence Ils se sont rencontrés en secret Et ont résolu leurs différends Et leur relation était plus forte qu'auparavant Donc plus tôt cette année Nous avons découvert l'information Qu'ils se sont rencontrés en fait à Buenos Aires Environ vers les dates du G20 Mais c'était gardé secret Ça n'a pas été rapporté Aucune note n'a été gardée Il n'a été permis à personne d'écouter Donc lorsque nous considérons l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale Nous voyons la guerre à l'Ouest et ensuite la guerre à l'Est Et entre ces deux fronts Il y a une cassure dans l'Alliance Qui se rapporte aux sphères d'influence Et à leur accord commercial L'Allemagne ne payait pas L'Allemagne ne payait pas Lorsque nous arrivons dans nos histoires Nous voyons une cassure progressive de leur allégeance Trump n'a pas ôté correctement les sanctions avec succès Et pourtant une partie de son équipe d'élection avait promis à la Russie qu'il le ferait Ils argumentent, ils se battent encore sur les sphères d'influence Et le dernier élément de cela c'est l'Ukraine Le 25 novembre Il y a une cyberattaque Ils se rencontrent en secret Et ce qui a été dit Voilà le résultat Trump a abandonné la Syrie et l'Afghanistan Et a commencé à ôter les sanctions Et pour terminer Je voudrais nous rappeler quelque chose Lorsque nous considérons les dates Quand est-ce que Trump a gagné les élections de 2016 ? Le 9 novembre 2016 Mais il y en a deux Ça c'est l'élection du peuple Mais le fonctionnement de leurs élections Ce n'est pas juste ça Il y a une autre élection Et elle s'appelle comment ? Le collège électoral Et c'est quand ce vote ? Le 19 décembre Donc dans la bataille d'Ipsos elle-même Nous avons deux votes Deux dates Le 9 novembre Le 19 décembre Lorsque nous arrivons dans notre histoire Nous voyons Héraclé le 19 décembre Et nous devrions déjà être conscients Que Asculum c'est 9 novembre Donc le 19 décembre rentre dans notre schéma Et ça ce n'était pas conçu avant Par à l'avance Un autre détail A travers l'histoire à partir de 2016 Jusqu'à la fin de 2018 Donald Trump est restreint par ses généraux Des généraux puissants et influents Qui font partie de son gouvernement Et qui l'empêchent de prendre des décisions telles que celles-ci Et l'un après l'autre Ces généraux soit partent Soit sont ôtés Jusqu'à ce que finalement Il n'en ait qu'un qui reste Le dernier de tous ces généraux Qui veut bien se tenir contre Trump C'était Jim Mattis Lorsqu'il a vu ce que Trump avait fait Avec la Syrie et l'Afghanistan Sans le consulter Il a résigné Et il a écrit une lettre Qui condamnait Trump pour cela Et le rapport d'information de ce jour-là Les stations d'actualité que nous devrions écouter Reconnaissait que c'était le dernier général Qui avait restreint Trump Et qu'il venait tout juste d'être ôté de sa position Il a résigné Il s'est résigné Et ensuite juste pour le faire Trump l'a L'a ôté L'a envoyé 19 décembre 1941 C'est là où Adolf Hitler a pris le contrôle de son armée L'a ôté de son général Il a décidé qu'il dicterait les mouvements de son armée Et composerait les stratégies Il s'est lâché Il s'est ôté de l'influence de son général Le 19 décembre 1941 Donald Trump a fait la même chose 19 décembre 2018 Donc là c'est l'histoire De la cassure et de la reconstruction de cette alliance Qui se centre autour de la période de temps De notre cri de minuit interne Et nous pouvons voir que c'était le roi du nord Qui a initié ce conflit Et le roi du sud qui finalement a gagné Le 20 décembre Vladimir Putin a tenu une conférence de presse de 4 heures Et loue Donald Trump Il dit que Donald Trump a fait toutes les bonnes décisions Et c'est une honte que son pays ne le soutienne pas Et il condamne les démocrates Et tous ces autres partis à l'intérieur des Etats-Unis Il défend Donald Trump Donc on peut le voir le 19 décembre Et particulièrement le 20 décembre Que leur alliance est forte Là c'est l'histoire de la bataille d'Héraclé Roi du nord, roi du sud Dans cette histoire nous pouvons reconstruire Fox News Mais nous n'avons pas le temps de le faire Mais il y a une autre couche Qui se rapporte au 19 décembre A la guerre mexicaine Et l'Église et l'État C'est quelque chose qu'il nous faudra regarder A genoux nous pour la prière Cher Père Céleste Merci pour nos bénédictions Merci pour ce camp meeting Je prie Seigneur que nous puissions voir ta main, ton œuvre Dans les histoires Et également dans ce qui se dévoile autour de nous Je prie Seigneur que nous puissions reconnaître la période de temps dans laquelle nous nous trouvons Accorde-nous un accroissement de la connaissance Une plus grande clarté Et je prie que nous puissions être encouragés à regarder ces choses De suivre les classes D'étudier de plus en plus Afin que nous puissions identifier ce qui se passe tout autour de nous Alors que nous traversons l'histoire qui a déjà été prophétisée Nous prions cela au nom de Jésus Amen Amen Amen